Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Alléluia. Et bien, aujourd'hui, nous sommes dans la lecture du jour, toujours avec Saint Luc, chapitre 13, donc la porte étroite. Jésus faisait route vers Jérusalem et il continuait d'enseigner tout en traversant villes et villages. Quelqu'un lui dit, Seigneur, est-ce vrai que peu de gens seront sauvés ? Il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Quand le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, vous serez là dehors et vous appellerez à la porte. Seigneur, ouvre-nous donc ! Mais lui vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous direz, nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné sur nos places. Mais lui dira, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui travaillez pour le mal. Alors il y aura des pleurs et grincements de dents lorsque vous entrez, lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob avec tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et vous, pendant ce temps, mis à la porte, et d'autres viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, pour s'installer à la table dans le royaume de Dieu. Quelle surprise ! Certains qui étaient parmi les derniers se retrouvent premiers, et d'autres qui étaient premiers sont les derniers. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia ! Et bien cette parabole puissante, merci Jésus, car elle nous dit énormément de choses, et elle nous peut même provoquer un certain effroi. « Pourtant, Jésus, tu ne cherches pas à nous faire peur, juste à nous faire prendre conscience de ce que nous faisons. » Je vais surtout, n'étant pas enseignant, ni exégète, puisque je considère que c'est toi Jésus notre seul enseignant, je vais surtout insister sur le verset 27. Quand cet appel, cette forme d'appel, où il y aura le tri, ça rappelle l'épisode du tri entre les brebis et les boucs, où il y a d'un côté les bénis de ton Père au Jésus que tu accueilles, ainsi que de l'autre côté, donc sur le côté droit, les bénis de ton Père que tu accueilles, et sur le côté gauche, les boucs qui vont dans le lac de feu éternel. Eh bien, pas exactement de la même manière, mais là, il y a dans cette parabole, une présentation de la façon dont les personnes récolteront selon leurs œuvres. Jésus, tu ne cesses de nous prévenir d'être dans la crainte, même pas une crainte, pas dans la peur, pas dans la terreur, puisque tu es l'amour, mais tu es aussi la conscience, tu nous aides à prendre conscience de ce que nous faisons, afin de nous préparer à rentrer au royaume des cieux, par ta grâce au Jésus. Donc, comme on le dit simplement, ce n'est pas en faisant n'importe quoi que l'on pourra y rentrer. Et tu nous as donné la feuille de route pour bien faire, je le rappelle encore et encore, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, bêtisser ceux qui sont nus, visiter les malades, libérer les captifs, visiter les prisonniers, et accueillir l'étranger. Et là, il y a une précision dans ce verset 27, on est au chapitre 13 de Saint Luc, mais lui dira aux gens qui ne pourront pas rentrer dans ce mystérieux espace de joie, du ciel, du royaume des cieux, il y a un espace là qui est prêt pour ceux qui pourront y rentrer, et ceux qui croyaient, qui étaient certains d'y rentrer, et là, c'est de ce stupeur, c'est assez effrayant, parce que nous savons que nous pouvons faire le mal, croyant faire le bien, et inversement. Comme l'a dit le grand Saint Paul, pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire, au lieu de faire le bien que je voudrais faire. Et là, les gens seront, des gens seront étonnés, nous dit Jésus, et la réponse vient absolument terrifiante, mais pourtant, nous n'avons pas à voir à être terrifiés, puisque nous aurons été prévenus des milliers de fois, mais lui dira, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous qui travaillez pour le mal. Waouh ! Dans une autre traduction, il est dit, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire vous qui pratiquez l'injustice. Et bien là, dans cette version, dans la Bible des peuples, c'est encore plus précis, et c'est pour ça que je vous encourage à vous la procurer. « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous qui travaillez pour le mal. » Waouh ! « Travaillez pour le mal. » Donc, on a une chose à faire, toute affaire cessante, quand on lit ça, c'est de faire un examen de conscience, comme ça s'est pratiqué très longuement dans la sainte foi catholique, et ça continue à se pratiquer, mais on est souvent dans la relativisation de ces aspects-là, de ce moment final, on le relativise beaucoup de trop, ce qui ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la peur, je ne cesse de le répéter, je le redis encore, parce que Jésus, tu ne demandes qu'à nous aider, à nous remettre sur le bon chemin que tu es, et plus nous nous approcherons de toi, c'est à la vocation de ces vidéos, plus nous nous rapprocherons de toi, et bien plus nous serons apaisés, rassurés, et on le voit bien, d'une manière générale, l'Occident qui s'éloigne de la sainte foi catholique, va tout simplement à sa perdition, donc on n'est pas obligé de suivre le mouvement de perdition, Jésus nous tient, et encore faut-il lui demander de pouvoir rester dans sa main, car quand nous sommes dans ta main, Jésus, nous sommes dans la main de ton père, et à propos de ton père, Jésus, quand nous lisons cette parabole, on se pose la question, qui répond ? C'est qui qui répond ? Mais lui vous répondra, Jésus dit, mais lui vous répondra, lui, qui c'est lui ? Je ne sais pas d'où vous êtes, qui est celui dont parle la parabole ? Moi je suis, encore une fois, je peux me tromper, mais il me semble que c'est le père, voilà, le père, il dit non, non, il dit là vous n'entrez pas, parce que, on ne peut pas sauter la barrière, la porte c'est Jésus, Jésus a dit, je suis la porte, nul ne va au père sans passer par moi, donc le père, il ne va pas rentrer en contradiction avec son fils, à faire passer d'un côté, et son fils de l'autre côté, la porte c'est le fils, donc ça pourrait, ça ressemble beaucoup à une confirmation, encore et encore, de ta parole au Jésus, que tu es le chemin, la vérité et la vie, la porte, et Jésus, tu nous dis encore, vous ne pouvez rien faire sans moi, donc si on veut quitter le mal, arrêter de travailler pour le mal, eh bien, il n'y a que Jésus, qui peut nous aider, et nous faire arriver, à travailler pour le bien, à l'avènement de cette nouvelle terre, à ce royaume des cieux sur la terre, à ce paradis sur la terre, puisque Jésus, tu nous as dit, le paradis ne viendra pas d'un coup, d'un seul, il viendra par un coup, et je pense que nous avons tous vécu, en toute honnêteté, nous avons vécu des moments de paradis, et peut-être que nous ne nous avons pas eu conscience, mais c'est une grâce, le paradis ne viendra pas d'un coup, donc ça veut dire qu'il faut travailler, travailler pour cet avènement du royaume des cieux sur la terre, du paradis sur terre, et c'est un grand travail, et toute la cour céleste est là pour y travailler, et nous avons toute l'aide, encore faut-il la demander dans la prière, bien sûr, la prière, participer bien sûr à la sainte messe, tout participe, tout concourt au bien, dans le sens, si nous accueillons le ciel, que tu es Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint, Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen, au Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, la Terreur des démons, vous avez entendu, c'est Saint Joseph, merci Grand Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel l'Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. N'oublions pas encore une de tes paroles, Jésus, à propos de ton église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur ton église catholique, apostolique. Ne l'oublions pas, donc n'hésitons pas à aller nous réfugier dans l'église, intra-muros, dans les murs, au pied du tabernacle où Jésus, tu es présent, afin de nous retrouver et retrouver le bon chemin que tu es Jésus, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. A très vite. Sous-titrage ST' 501